bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cinq minutes chrono alors aujourd'hui on va voir comment exploiter au mieux ces steppers avec clipper sachant que le but ici de la manipulation va être d'augmenter le nombre de microstep pour pouvoir désactiver l'interpolation du mouvement des drivers tmc donc au final on aura des steppers qui seront plus silencieux et légèrement plus précis surtout au niveau de l'extrudeur donc tout ceci ce sera avec une seule modification dans la configuration de clipper alors on va ouvrir le fichier printer point cfg et on va rechercher toutes les configurations des drivers et des steppers donc pour ça ici on va aller au niveau d'un stepper z voici donc ici vous avez la configuration microstep qui est définie sur 16 alors on va la modifier et indiquer 128 parce que je sais que mon matériel en est capable alors ensuite au niveau de la configuration du tmc donc ici le tmc 22 09 on va changer la variable interpolate et on va mettre sur force donc ça aura pour effet de désactiver complètement l'interpolation alors un petit mot d'explication donc les drivers tmc sont capables de multiplier les microsteps en interne c'est notamment cette caractéristique qui fait qu'ils sont silencieux mais c'était vraiment pertinent pour les membres qui étaient peu puissante non on a des membres qui ont des processeurs 32 bits et surtout on utilise clipper dans notre cas donc on peut clairement se passer de cette fonction et utiliser la puissance de nouvelle mainboard et la puissance de clipper combiné alors une fois que vous avez fait cette modification là vous faites un cn restart alors comment est ce que je sais que mon matériel est capable d'atteindre ce nombre de microstep c'est simple vous avez ici un benchmark sur le site de clipper donc je mets le lien en description ça permet d'avoir une idée du nombre d'opérations par seconde qui est capable d'effectuer le processeur de votre mainboard avec clipper donc au plus vous montez les vitesses d'impression forcément au plus le nombre d'opérations faites par seconde sur votre mainboard sera important c'est logique mais tenez en compte aussi donc si vous constatez des décalages dans vos impressions ou si votre extrudeur manque des pannes essayez de diminuer le nombre de microstep essayez avec 32 ou 64 microstep sachant qu'au niveau des effets ça aura plus ou moins le même effet que si vous aviez défini plus de pas puisque à ce moment là la précision est quand même déjà très très grande et alors au niveau du bruit ça se traduira par légèrement plus de bruit mais ce sera pas non plus significatif surtout que si vous venez d'une configuration à 16 microstep ne fût-ce que passer à 32 microstep ce sera un pas en avant par rapport à ce que vous avez actuellement voilà encore une fois on est en dessous des cinq minutes de la limite de ce format merci à tous d'avoir suivi ce tuto j'espère que je vous aurais appris quelque chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne like et commenter partager la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada